Générique Et bien, bonjour tout le monde ! Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et je suis pas tout seul, comme vous voyez je suis avec Bézé ! Salut Greg ! Donc voilà, donc comme d'habitude, vous le savez, d'habitude de la chaîne, on va discuter la petite bière du jour. La Mont Noir, la bière des Gaillards, une blonde que je connais absolument pas du tout. Donc comme on est deux, on prend une grande bouteille, ça c'est sûr, hein ! On va refaire les petits pètes clètes, hein ! Donc voilà, donc une bière de 7 degrés, si j'ai bien vu, 7 degrés. Elle est brassée à la brasserie Romand à Oudenart, chez les Vrausses. Il y a une petite histoire avec la Mont Noir. Bière des Gaillards, en Flandre, région des traditions brassicoles, s'adresse entre France et Belgique, la Mont Noir. Forée de PMS Noir, parcourue des sentiers permettant le passage d'un pays à l'autre. Ce lieu mystérieux reste encore aujourd'hui une terre légende. D'anciens récits relatent l'époque où de solides gaillards empruntés à la nuit tombée ses chemins de traverse pour passer la frontière sans éveiller les soupçons. Donc à mon envie, ça peut faire des trucs pas très nettes, hein ! Je sais pas ce que t'en penses, c'est... Hommes téméraires, contre-mandiers, ah bah voilà ! Coutumés de la frontière et de ses codes, ils aimaient se retrouver dans les estaminés belges ou français. Donc estaminés, vous avez vu les... à l'époque, j'ai fait une petite histoire là-dessus, c'était pas forcément des cafés, c'était des bordels, hein, ça... C'est selon. C'est selon, hein ! Quand tu vois l'estaminé, parfois on peut dire, oh bah je vais au bordel, hein ! En visageant la frontière comme un lieu de rencontre et de partage, ils prenaient plaisir autour d'une bonne bière et se racontaient leurs histoires, aventures. Et comme ils jouaient parfois de la vigeance des douaniers. Seuls ou entre amis, elles se découvrent, se partagent et se laissent savourer. Alors, bonne dégustation et bienvenue dans le monde des gaillards. Bon allez, on va s'écouter ça tout de suite. On doit la servir à 5 degrés. Donc ça me rassure, c'est belge. Parce que le monde noir, c'est français et belge. J'avais peur que c'était côté français, mais non, ça va. Non, on est sauvés. Ça va, on est déjà sauvés, c'est déjà ça. Pas déconner non plus, hein. C'est pas son truc. Attention. Un petit peu sympathique. Donc comme vous le voyez, c'est une bière blonde. Elle pétit pas mal. Avec un petit col de mousse. Ça m'a l'air, ma foi, sympathique. Voilà. Allez. Santé ! Et santé ! J'ai l'impression que c'est une bière légère, mais c'est quand même 7 degrés, donc faire attention. Ouais. Pas beaucoup d'armertume pour moi, en tout cas en bouche. C'est assez douce. C'est assez douce. Je pense que c'est une bière qui peut être assez traite. Elle est pas mauvaise du tout. Je pense qu'à l'apéro, ça peut se boire facilement. Ça, ça se boit. Très bien. Très bien. Très bien écrite. Franchement, je sais plus à qui je l'ai eue, mais je l'ai eue. C'est pas moi qui l'aurai acheté ça de moi-même, en tout cas. Très bien. Ouais, elle est bonne. Elle est pas mal. Franchement, si vous la trouvez de votre coin, je vous la conseille. Moi, j'ai jamais vu dans le commerce, c'est une bière que j'ai reçue, donc... Très bien. Donc franchement, elle est sympathique. Elle a l'air bonnes petites gouttes pour être sûr. Ouais. Santé. Non, ouais, c'est bien. C'est sympa. Un petit côté fruité en fin de bouche, j'ai l'impression. Ouais. Un petit côté fruité en fin de bouche, un peu comme la cuvée des trolls comme ça. Ça y ressemble. Ça y ressemble un petit peu. Effectivement, ça y ressemble. Je trouve que, allez. Très frais, très bien. C'est pas mal. Ça passe bien. C'est pas mal. Bonne bière apéritive. Bon ouais, je trouve aussi. C'est très sympathique. C'est une belle surprise pour moi. Franchement, je pensais que j'allais la dégommer cette bière. Je vous le dis sincèrement, je pensais que j'allais la dégommer. Parce que le Mont Noir, je pensais que c'était côté français, mais ça va, c'est à ce côté belge. Donc voilà, notre savoir-faire. Et encore une fois là, on va se retrouver dix fois. Bon les amis, maintenant, on va se faire une découverte en vidéo. C'est pas une rétro-découverte, c'est une découverte next-gen. Et bah, qui même me suit. Voilà les amis, donc on se retrouve sur le Garfield Kart. Donc un jeu censé être pour les enfants, qui ressemble un peu à Mario Kart. Mais je pense un peu plus mou. On va jouer en cent centimètres cubes. Donc là, on va choisir nos personnages. On prend Garfield, toi, squit-clit, la souris. Donc voilà, on est prêt. Et on fera un petit grand prix de quatre courses. Je pense que ça a déjà pas mal. Et on va essayer de se débrouiller. On a déjà fait quelques essais avant. Normalement, ça devrait aller pas trop catastrophique. Bonne chance. Ouais, merci, toi aussi. Et voilà, c'est parti, mon kiki. Donc il faut en ramasser les petits bonbons. Pour ramasser les bonus. Et selon ce qu'on ramasse, bah... Là, c'est une lasagne. Je vais attraper ce genre. C'est un Mario Kart-like, carrément. Il y a beaucoup de petits bonus. Il y a beaucoup de petits bonus. Et attention aux pièges, comme à Mario Kart. C'est exactement pareil. On est plus mou et on ne sait pas déraper. Ça, c'est dommage. On est plus mou et on oublie. Oh, c'est de jeu, va. Oh, c'est de jeu, va. Mais graphiquement, c'est pas trop moche. Pour une PlayStation 4, on va dire que ça va. Oh, c'est de jeu. Un peu. Donc il y a encore des items qu'on découvre. On ne sait pas à quoi ils servent. Mais on les balance quand même. Ça fait un effet. Voilà, la lasagne, c'est un speed boost, comme le champignon chez Mario Kart. Et malgré tout, là, on peut voir que c'est pas si facile que ça. Il y a quand même du niveau à 100. On a essayé à 150 avant de faire la vidéo, mais c'était pas pareil l'été dernier. 50, c'était trop mou. Franchement, c'était beaucoup trop mou. Et là, on a pris un 100. Ça m'a l'air pas mal. Une bonne moyenne, effectivement. C'est de la toute à la découverte. Donc, il y a des 2 PS le jeu. Ça fait un bout de temps que je l'avais. Et moi, je me dis, bah... C'est sympa. On va se découvrir ça, hein. Pas qu'à faire. C'est pas une rétro-découverte. C'est une découverte classique. Même si, à mon avis, sur le club, on a déjà vu une paire de fois ce jeu. Il me semble. C'est une autre façon de jouer. Peut-être moins professionnel. Ah, c'est fini. Ah, bah, je suis quatrième. Bah, ouais. Septième. Ouais, santé. Santé. Allez, nous sommes à la deuxième course. On va essayer de faire quelque chose de correct. Donc, il faut savoir que j'ai rien débloqué. Vu que j'ai lancé le jeu, j'avais pas joué avant. Donc, il y a rien débloqué. On découvre vraiment le jeu avec vous. Clairement. Ah, puis on... Sois sec, j'essaie pas. Ouais, sois pas très gentil, hein. Franchement, euh... Vous pouvez nous laisser gagner de temps en temps. Ouais. Mais le promis, il est déjà parti loin. Ouais, c'est ça. Ouais, et... On voit qu'il y a une... Une... Une difficulté en plus. Voilà. On va prendre le maximum de bonus. Voilà. Ça, c'est bon, ça. On a fait tout à l'heure circuit. Ouais. On a fait plusieurs circuits pour découvrir, hein. Pour pas trop l'air bête, euh... En vidéo, parce que sinon... T'es mauvais, t'es mauvais. Bah ouais. Bon, mauvais, t'es très mauvais. Alors, je vois qu'il y a des pièces de puzzle à récupérer. Oh putain. Ah, c'est salaud, ça. Lors du circuit, mais je sais pas... Qu'est-ce qu'on peut débloquer avec ça ? Non, je sais pas. Pour les pièces, je sais pas comment les chercher. Donc, euh... On se concentre principalement sur la course. On essaye, là. Enfin, on essaye, ouais. Enfin, de quelque chose de correct. Ouais, c'est ça, ouais. Faut le temps de mettre ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, faut... Faut le temps de maîtriser. C'est autre chose que Mario Kart. C'est pas si facile que ça, malgré tout. C'est un jeu pour les enfants. Enfin, moi, je trouve... Mais c'est pas... Honnêtement, c'est pas si facile que ça. Cinq ans aussi. Franchement, c'est mou, ça va. Et à 100, il y a un petit challenge qui... Qui s'avance. Ouais, ouais. Ah, tout jeu, bah... Il est pas si évident que ça. Et je trouve qu'il est un peu lourd quand on tourne. Enfin... Ah, c'est fini, bah... Ah, j'ai fait sixième, c'est mieux. Ah bah... Troisième course. Et ce qui est appréciable, c'est qu'il n'y a pas de temps de chargement. Donc, on enchaîne les courses et ça, c'est vraiment très appréciable, je trouve. C'est important. Même pour l'installer, ça a été extrêmement vite. Donc, c'est pas un jeu qui est vraiment gourmand. Voilà. Donc, on sait qu'on veut passer du temps avec ses enfants. Franchement, je pense que c'est un bon petit jeu. Pas trop technique. Et au moins de s'éclater quand même. Et ouais, il n'y a pas de temps de chargement. Et ça, c'est bien. En plus, c'est pratique tout de suite avec le jeu. Et c'est très appréciable, je trouve. Parce qu'il y a des jeux où il y a des temps de chargement de malade. Et que là, ça roule. Il n'y a pas de temps de pause. Il n'y a pas de temps de prendre sa pierre. Ah non. Non, on n'a pas le temps. Non, ça c'est... On va aller longtemps avec. Ouais, hein. Habituellement, quand elle est bonne, elle est déjà terminée. Une vidéo, mais là, non. On n'a pas le temps, ça s'enchaîne. Il n'y a pas de la réserve. Voilà. Après, ils vont dire comment être. On va mettre sur pause. C'est pas faux. Donc après, cette course-là, on va mettre sur pause. Et on va prendre un petit goutte. Il fait soif. Ouais, il fait soif. À savoir qu'on tourne la veille du Craft Beer and Gaming. Donc cette vidéo arrivera après le Craft Beer and Gaming. Mais on tourne avant. Vous savez, je prends des vidéos d'avance, comme d'habitude. Je serais mieux se retrouver à sec. Oh, un peu de cheveux, hein. Voilà, Benoit est huitième pour l'instant. Moi, je suis premier pour l'instant. Non, pas évident, hein. Mais il y a plein de pièges sur la route, hein. Donc, il faut faire attention. On se croyez sur les routes de Belgique. Ouais. C'est exactement pareil. J'ai vu qu'il y a une pièce de puzzle qu'il faut prendre vraiment à détour. Donc, je pense qu'il faut faire plusieurs fois les parties pour finir à 100% pour la platine. Mais je pense que la platine ne doit pas être si vite autant à l'avoir, quand même, pour ce jeu. Non, 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 non. Comme je vous le dis, on est ici à 150. C'était chaud. C'était autre chose, hein. C'est pas la même chose, c'est pas la même musique. C'est pas la même chose. C'est pas la même musique. Et voilà, ben c'est amusant comme jeu, je trouve. On peut jouer jusqu'à 4 personnes en local, ça c'est vraiment appréciable. Parce que les jeux en local, c'est de plus en plus compliqué à trouver. C'est plus d'une petite en ligne, toute jeu. Voilà. Et donc c'est vraiment un peu ça de pouvoir jouer ensemble dans la même pièce. Comme à l'époque, hein. Oh non, ça c'était très bon. À l'époque, c'était comme ça. Oh la la. Oh non. Je suis un travaux. Mauvaise idée, mauvaise idée. Très mauvais idée. C'était sage. Voilà. Oh non. Mais allez, c'est un complot contre moi quand il faut. Allez, il y a au moins une fin de première place là. Mais allez, il y a des complotistes. Des platistes. Ouais, ouais, des complotistes. Mais allez, tu me manges tout. C'est comme un Mario Kart en fait. Tu te manges tout. Le premier se mange tout. C'est incroyable. Voilà, je vois la ligne d'arrivée. Et voilà, victoire. Et santé. T'enfuies les 8e. Ah si, le week-end. Santé. Bon allez, maintenant on fait une petite pause. On peut boire une petite goutte. Santé. Allez. Moi. Et quoi ? Ouais. Je pense que tout le monde galère sur l'écran. Oh, tu as fait un beau démarrage. Comment tu as fait ? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment j'ai fait. En fait, c'est quand tu as pris au bon moment. Ah ouais. C'est comme Mario Kart. Tu as pris au bon moment. Un peu comme avec les femmes aussi. Tu as pris au bon moment. Et voilà. Et voilà. C'est tout. C'est comme ça. Il n'y a pas de secret. Donc il y a moyen de faire des speed boosts. Ouais. Si tu es vraiment synchronisé avec le démarrage. Donc il faut savoir maîtriser le jeu. Il faut accélérer au bon moment. En France. Je pense qu'une fois qu'on maîtrise les gens, il y a un moment vraiment bien s'éclater. Ouais. Il faut s'entraîner sur les parcours. Et il y a moyen de faire quelque chose de bien. C'est comme Mario Kart en fait. Et comme tous les gens en général. Exactement. Il faut un peu d'entraînement. Comme à l'époque. Retro gaming. C'est beaucoup d'entraînement. C'est l'acharnement. Et à France, on prenait les parcours. Par cœur. Les stages par cœur. Et on recommence. On recommence. Ça c'est un petit accent flamant. Très timide. C'est un père qui nous amus. Ouais. C'est un petit flamant timide ça. Tu vois. Allez. Allez. Le premier. Il s'accroche à sa première place. Il faudrait toujours l'un peu mieux pour. Tu te cheveux. Tu te cheveux. Tu te cheveux. Alors on a la chance que le rond et le carré. Pour lancer nos saloperies. Donc le rond c'est à l'arrière. Le carré vers l'avant. C'est à savoir aussi. Tu te cheveux. Tu te cheveux. Tu te cheveux. Est-ce possible ? Oui. Voilà. Le premier est loin devant. Il y a la pousse qui est là pour nous ouvrier. C'est beau ça. Il y a des martiens. Ben écoute. Je ne sais pas. Non. C'est un gros. Sors. Le premier est loin. J'arrive pas à le rattraper. C'est compliqué. Eh les martiens. Il faut faire attention aux martiens. Oui. Ils peuvent nous capturer. Et faire des expériences sur notre corps. Aïe aïe. Il faut faire attention aux expériences sur notre corps. Oui. Et puis on en a qu'un. Ah c'est sûr. Pas pour la bétendrique. Tiens. Si on voit un martien. Ouah. Je suis troisième. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qu'il se passe-t-il ? La force de la bière est en toi. C'est la puissance de la funk. Ah non. Ouf. La funk est en toi. Allez. Oh non. Je prends la première place. Oui. 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 Yes. Victoire. Je ne vais pas finir huitième au moins. Pas sept fois. Sept fois. Sept fois. Pitié. Pitié. Sixième. Presque cinquième. Et voilà. Pas mal. Une fois. Oui. Je vais finir avec une belle première place. Oui. Je vais finir quatrième. Le premier. Quatrième. Que je raconte. Et toi. Benoît. T'es le premier. Mais dans l'autre sens. T'es le mauvais. T'es le mauvais. Voilà. Il faut un premier et un dernier. Ça c'est... Mais jamais que les derniers seront les premiers. Et voilà exactement. Voilà. Un petit podium. Qui fait plaisir. On va se boire une petite goutte pour. C'était ça. Santé. Voilà les amis. On se touche à la fin de cette vidéo. Benoît. Qu'est-ce que t'as pensé de ce jeu ? Bien mais... Marre d'être dernier. Non très bien. C'est bien. Je plaisant. Entraînement. Oui. Il faut de l'entraînement. Mais je pense qu'on peut jouer avec ça avec ses enfants facilement. Oui. Et voilà. C'est un peu plus facile que Mario Kart. C'est moins technique. C'est un peu plus fun. Il y a une prise en main tout de suite. C'est intuitif. C'est vraiment intéressant pour un jeu. Et il est pas mal. C'est pas le jeu de l'année. On est d'accord avec ça. Mais on peut s'amuser. On peut faire quelques parties. On peut jouer une heure, deux heures. On peut, je pense, s'amuser franchement. Oui. C'est la prise en main tout de suite. En 50 cm3, on peut être premier facilement. Sans... Voilà. Il y a un peu ce genre de... 150, ça devient un peu plus compliqué. Et après j'ai vu qu'il y a un mode miroir à débloquer. Et on peut débloquer plusieurs cartes. Donc, je pense que c'est un jeu fun. Moi, j'aime bien en tout cas. Je pense que j'ai de jouer de mon côté. Une surprise pour moi. Sympa. Bah oui. Pour moi aussi, je connaissais pas du tout. On l'a installé avant de faire la vidéo. Et... Bonne petite surprise. Comme quand on peut trouver des petits jeux pas trop chers. Et avec lesquels on peut s'amuser. Faut pas forcément des triple A. Et des jeux... Qui coûtent la peau du cul. Je pense que je dois acheter ça à 10€ à tout placer. Sur Amazon. Donc... La jouabilité est bonne. Voilà. Je trouve que le cart est un peu lourd. Dans les virages. Du moins, je pense que c'était pas drifter. C'est pas la même chose. Ouais. Voilà. Exactement. Mais voilà. C'est sympa. On passe du bon moment. Pour ceux qui n'ont pas une Switch. Qui ont une PlayStation. Bah, c'est le bon compromis. Et voilà. Moi, ce que j'ai à dire, c'est... Voilà. En flamant. Voilà. Donc, les amis. Si vous voulez que Benoît revienne en vidéo, vous laissez un pouce vers le haut. Un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Ouais. Partagez. Si t'es pas encore abonné, tu t'abonnes. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et... Salut, tches !